Je suis Pietro Bernadara, EDF R&D. Je vais vous présenter aujourd'hui cette approche d'analyse régionale des aléas maritimes extrêmes. Ce sont des travaux qui ont été menés à la R&D d'EDF, au LNHE et au Laboratoire Saint-Vénant, en collaboration avec le Centre R&D EDF au Royaume-Uni, auquel je suis détaché en ce moment, et qui vise à améliorer les outils statistiques qu'on a à disposition pour l'évaluation de la probabilité d'occurrence des valeurs extrêmes. Et notamment, ici, on parlera de surcôtes et des vagues. On partage évidemment avec les précédents orateurs le constat qu'une analyse des valeurs extrêmes sur un site donné localement, avec une trentaine de données, quand on a de la chance pour l'extrapolation des valeurs extrêmes qui nous intéressent, voire 50, 100, 1000, voire 10 000 ans pour des applications de type nucléaire. Elle a ses limites. Et donc, on essaie de développer de nouvelles méthodes novatrices pour améliorer ce genre d'estimation. Et entre autres, on a travaillé récemment sur l'analyse régionale. Je vais vous parler de l'analyse régionale, un peu l'idée qui est derrière l'approche. Je vais vous montrer deux applications, aux vagues et aux surcôtes de pleine mer. L'idée de base, c'est qu'on a aujourd'hui à disposition beaucoup de données, des grosses bases de données, d'observation, de réanalyse, de simulation, avec le bémol qu'il faut quand on utilise des données modélisées par des modèles. On dit souvent qu'on est dans l'époque des big data. Donc, on a accès à beaucoup d'informations. Ça nous paraît vraiment dommage pour l'estimation des valeurs extrêmes sur un site donné de se limiter à regarder les quelques données qu'on a sur site sans essayer d'exploiter toute l'information historique sur la région environnante qu'on a. Donc, l'analyse régionale nous donne les outils statistiques pour faire ça. Et ce n'est pas nouveau. Elle a été développée aux années 60. Dans les années 60, elle a été beaucoup utilisée en hydrologie, en météorologie. Nous, ce qu'on a fait de nouveau, disons, on n'était pas les seuls, mais les nouveautés de ces dernières années, c'était l'application aux aléas maritimes, notamment dans le cadre d'une thèse qui a été récemment soutenue à EDFRED, la thèse de Jérôme Weiss. Donc, quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'on considère un phénomène physique, les vagues, les surcotes, et dans une région donnée, on peut imaginer que ces phénomènes physiques sont générés par les mêmes mécanismes physiques. Et donc, pourquoi pas essayer de voir s'ils ont, même sur des sites différents, puisque ils sont générés par les mêmes mécanismes physiques, s'ils n'ont pas la même distribution de probabilités. Et donc, ce qu'on dit dans l'analyse régionale, l'hypothèse, qu'on puisse définir une région homogène dans laquelle la distribution de probabilités des valeurs extrêmes observées dans les sites de la région est identique. Donc, après un indice local près, je vous montrerai ce que ça veut dire, pour laisser un certain degré de variabilité locale et représenter les phénomènes qui seraient plutôt locaux. Mais essayer de voir si on peut imaginer une distribution de probabilités qui est valable sur une région dite homogène. L'idée, c'est d'utiliser toute cette grosse information disponible spatiale. Juste pour vous donner un exemple très simple au point de vue statistique, c'est comme si, au lieu de lancer dix fois un dé, on pouvait lancer dix dés une seule fois. Donc, l'information, finalement, serait la même, parce que la probabilité d'occurrence des différentes faces du dé est la même, mais on ferait ça avec un seul lancement au lieu que dix. À l'hypothèse près que les dix tirages sont indépendants et on reviendra sur cette hypothèse. Au point de vue un peu plus physique, l'idée serait de dire, si je regarde mon site et que je ne vois pas de tempête, c'était le cas de l'exemple de Thomas Boulto à La Rochelle quand on enlève la tempête de 2010, et j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques, alors que peut-être il y a des tempêtes qui sont passées juste quelques kilomètres nord et juste quelques kilomètres au sud et que je ne considère pas. Et donc, du coup, je perds de l'information qui est vraiment importante. Et on l'a vu aussi dans l'exemple de Déborah Hédier ce matin, quand on parle de modélisation, il suffit de se tromper de quelques kilomètres sur la trajectoire d'une tempête, par exemple la tempête Sandy à New York, pour avoir, sur le site qui nous intéresse, un mètre cinquante de différence. Donc, il vaut mieux peut-être, avec un peu de recul, avoir une approche spatiale et régionale. Donc, la mise en œuvre que je vous montrerai de l'analyse régionale. Donc, il faut d'abord définir ces régions homogènes dans lesquelles nos sites d'observation, on peut faire l'hypothèse que la distribution de probabilité des valeurs extrêmes soit la même. Imaginons d'avoir N sites par région. On échantillonnera les valeurs extrêmes de chacun de ce N site avec une approche de type peak over at ratio, mentionnée par Thomas juste avant moi. Très classique. Il faudra après vérifier que les échantillons des valeurs extrêmes qu'on a extraits soient bien homogènes, donc qu'on puisse faire l'hypothèse qu'ils suivent tous la même distribution de probabilité. À ce moment-là, on pourra créer un échantillon qu'on appelle régional, qu'on appelle ici Y, qui est dû à la normalisation via un indice local, qu'on appelle ici Mu, de nos échantillons des valeurs extrêmes sur les différents sites. C'est ici pour garder à côté un degré de liberté, pour donner au site la possibilité d'avoir un comportement local différent. Et une fois cet échantillon Y créé, on estime une loi des valeurs extrêmes sur cet échantillon Y, qui sera, on espère, beaucoup plus robuste, l'estimation, que celle faite en local, parce qu'on estime la loi statistique sur beaucoup plus de données. Et en plus, non pas seulement ça, mais aussi dans cet échantillon Y, il y aura différentes tempêtes observées sur différents sites de la même région, donc on intégrera dans cet échantillon l'information sur la probabilité d'avoir des tempêtes, même si sur le site donné qui nous intéresse, on n'en a pas vu. Il y aura après un calcul des droits effectifs à faire que je vous montrerai. Et le retour aux quantiles locaux sera relativement facile, c'est-à-dire on prendra la période de retour régionale, qui sera une valeur normalisée, donc sans unité de mesure, parce qu'on a estimé la loi sur un échantillon régional, sur un échantillon normalisé, et on remultipliera par l'index l'indice des surcotes locales, et on aura notre quantile locaux. Je vous montrerai deux exemples. Un, sur l'autor significatif des vagues tirées de la base ANEMOC 2, c'est une base de réanalyse des vagues développées au LNHU, dans le cas de la thèse d'Amelie-Logiel, qui couvre, qui donne des valeurs horaires d'autor significatif des vagues sur l'Atlantique Nord, la mer du Nord, Manche, le domaine que vous voyez ici. On a sélectionné 1847 nœuds du domaine océanique, de cette base, et on l'a utilisé pour nos analyses régionales. Je vous montrerai très rapidement aussi les résultats d'une analyse régionale qu'on a faite sur les surcotes de pleine mer. Ici, on a extrait des surcotes de pleine mer à partir de 67 marégraphes, sur le côte nord de l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, qui ont une durée moyenne, ces séries de 30 ans, avec quand même des belles séries assez longues à Brest et à New Line. Donc, une fois définies des régions homogènes, je vous montrerai après comment, mais imaginons d'avoir défini des régions qui font physiquement sens, donc qui sont homogènes au point de vue, au moins, de la compréhension expert physique du phénomène, dans lequel on puisse imaginer que les vagues extrêmes suivent la même distribution de priorité. On échantillonnera nos échantillons des valeurs extrêmes, on vérifiera l'hypothèse d'homogénéité statistique. On le vérifiera par des tests assez classiques qui sont de discordance et d'hétérogénéité, qui mesurent la dispersion des extrêmes au sein de la région et qui mesurent la distance des échantillons, et qui sont bien décrites dans le bouquin de Horsking et Olysse de 97. Si ça s'est vérifié, on calculera la fonction de répartition régionale, donc en normalisant tous les extrêmes estimés dans chaque site, on pourra estimer avec des méthodes classiques de max de vraisemblance, par exemple, une loi régionale, donc elle sera estimée encore une fois sur beaucoup plus de données qu'un site seul. Et ici, c'est la loi régionale qu'on a estimée, par exemple, pour la région 3, mer du Nord, à partir des données extraites de la base ANEMOC. Donc, on peut calculer après une durée effective régionale. C'est un paramètre assez important, parce que ça nous permet d'un côté de prendre en compte le fait qu'il y a des corrélations entre nos observations, c'est ce que je vous disais des données, l'exemple des dés, on peut tirer 10 fois un dés, mais là, l'hypothèse, c'est que les tirages sont indépendants. Ce n'est pas le cas pour les variables environnementales, on le sait bien. Donc, on a besoin d'estimer cette dépendance pour estimer la rédondance des informations qu'on a quand on regarde une base des données spatiales. Et, en même temps, ça nous permet de calculer la durée effective régionale, donc, en fait, une idée de la quantité d'informations indépendantes qu'on a dans notre chantier en régionale. Ici, par exemple, on a développé une formule qui est basée sur la probabilité d'observer plusieurs valeurs extrêmes simultanées sur plusieurs sites de la région. Et, sur la région 3, par exemple, ici, à notre application NEMOC, Mère du Nord, on a 241 sites, chacun 30 ans de données. Donc, en fait, si on fait une somme, et si on imaginait que les 30 ans de données sur les 241 sites étaient indépendants, on aurait accès à 7000 années de données. Mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de rédondances dans l'information, et donc, en fait, une tempête qui impacte plusieurs sites en même temps, typiquement, et la durée effective, réestimée par notre formule de durée effective régionale, est 300 ans. Donc, 300 ans qui n'est pas grand-chose par rapport aux 7000 qu'on avait en tête, mais qui est beaucoup plus intéressante que les 30 ans de données seules qu'on aurait eues si on avait utilisé un seul point, celui qui nous intéresse. Donc, très rapidement, sur l'extraction des tempêtes, parce qu'on a voulu donner une base un peu physique à cette approche statistique, on a défini cet algorithme d'extraction des tempêtes, on a extrait de la base anémoc des tempêtes sur le fait que la tempête est définie comme un ensemble de valeurs extrêmes de HS observées pendant un certain temps et sur une certaine région. Donc, on a défini après un algorithme de déclastérisation des tempêtes pour essayer d'identifier des tempêtes, des tempêtes une par une. Et on a utilisé une classification ascendante hiérarchique basée sur la probabilité d'un site d'être impacté par deux tempêtes par la même tempête pour grouper les sites dans des régions. Et donc, on a utilisé cette approche pour la définition de régions homogènes. Et après, l'objet tempête est un objet qui nous a particulièrement plu, justement à cause de sa base physique. Donc, il peut être utilisé aussi pour la déclastérisation classique type POT pour choisir un seul max par tempête, donc éviter la dépendance dans nos données. Et après, en soi, c'est une base des données qu'on a constituée, un catalogue de tempêtes qui est assez riche, qui nous permet, par exemple, de calculer le nombre de tempêtes par an sur une région, la durée des tempêtes moyennes, l'étendue des tempêtes, le nombre de sites impactés par tempête, et ainsi de suite. Donc, vraiment très rapidement, sur le surcote, même exercice. On a défini des régions homogènes, les voilà. Là, on a calculé, on a fait nos tests statistiques pour vérifier qu'ils étaient homogènes. Ici, je vous montre la fonction de répartition régionale qu'on a estimée sur la région 1, qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est la côte française Atlantique-Manche. On voit bien ce qui pourrait paraître des orsains au niveau local, par exemple, Cynthia, qui a été observée à La Rochelle, ou la tempête de 1987, qui a été observée à Brest. Ils sont un peu mieux prises en compte quand on regarde les canaux régionales. Un peu le même effet que quand on utilise des données historiques montrées par Thomas. Une durée effective régionale, que si on somme les données devant 9 sites, 30 ans, ça fait 800 ans. Mais bon, il y a une rédondance qu'on est capable aujourd'hui de calculer, et ça fait 500 ans d'informations. Donc, en conclusion, pour nous, aujourd'hui, l'analyse régionale devient un outil puissant, et incontournable, presque, parce que ça nous paraît aujourd'hui presque impossible de faire une analyse locale sans regarder ce qui se passe autour de notre site, en sachant qu'il y a des outils statistiques pour le faire. On a envie de l'appliquer à des nouvelles variables. On est déjà en train de le faire, le vent, la pluie, et peut-être mettre en place aussi un cadre de statistiques multivariées où on serait capable de calculer, grâce à des approches régionales, la probabilité d'avoir plusieurs valeurs extrêmes des différentes variables arrivées au même temps. On a développé un package sur le logiciel R, pour ceux qui utilisent R, pour faire ce genre d'analyse. On n'a pas encore partagé sur le site, sur le site grand du R, mais vous pouvez revenir vers nous, et on serait ravis d'en discuter. Évidemment, parmi les recommandations pour le futur et parmi les choses qu'on est déjà en train de faire, il y a les données historiques. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que, effectivement, c'était le sujet de plusieurs présentations précédentes. Donc, il paraît très intéressant, effectivement, exceptionnellement intéressant, ce travail de collecte des données historiques. Nous, on est en train de le faire en essayant de coordonner les efforts de collecte en France et au Royaume-Uni, avec nos partenaires au Royaume-Uni. Ça nous paraît, effectivement, quelque chose absolument à faire. On voudrait essayer, notamment, de les utiliser pour nos analyses dans un contexte d'analyse régionale. Il y a des travaux qui ont été publiés récemment à la littérature, donc on est assez optimistes sur la possibilité de le faire. Effectivement, il y a des enjeux qui concernent la nature de ces données, est-ce qu'il s'agit des submersions, des niveaux de mer, des surcôtes, des surcôtes de pleine mer. On a vu la difficulté à estimer les marées astronomiques du passé. On parle souvent de changements climatiques. Donc, est-ce que l'occurrence des événements extrêmes a changé dans le passé ou va changer dans le futur ? Donc, il faudra qu'on réfléchisse aussi à comment prendre en compte ce genre de phénomène dans l'utilisation des données historiques, mais on reste quand même convaincus que ce soit un axe de recherche incontournable. Et c'est pour ça qu'on a une thèse en cours en ce moment, encadrée par moi-même et Marc Andreski, qui est dans la salle au LNHE. Et donc, on est ravis, on sera ravis de partager nos efforts avec la communauté scientifique sur ce genre de sujet. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements